Il y a des parcours de vie qui impressionnent au point où il est très aisé de dire que les jeunes générations doivent s'en inspirer. C'est le cas du Dr. Ouattara Draman, enseignant-chercheur à l'Université Pleuforogon de Korogo. Le Dr. Ouattara a tenu à faire son témoignage lors de l'Assemblée Générale des Ex-Combattants ce dimanche 20 juin à Ferkesdougou. J'étais dans la compagnie Anaconda de Feu Ouattara Issyaka d'Itwatao. Je me suis engagé à ses côtés en 2002 quand la rébellion a commencé. Mais en 2004, j'ai abandonné les armes et je suis allé poursuivre mes études au Burkina Faso. Je ne pouvais pas rester dans ce pays, car c'est juste à côté de la côte d'Ivoire et la tentation de revenir au sein de la rébellion était grande. Je suis donc allé au Sénégal d'où j'ai obtenu une bourse d'études de la Commission Européenne pour étudier en France. Mais avant, j'avais obtenu ma licence et ma maîtrise au Sénégal, relate Dr. Ouattara Adraman. Une fois ses études terminées en France, le Dr. Ouattara y est resté pour enseigner à l'université et à l'école polytechnique de Bordeaux. Après des années passées en France, celui-ci décide de revenir en côte d'Ivoire pour se mettre au service de son pays, selon ses propos. Il faut le dire, le Dr. Ouattara Adraman, aujourd'hui enseignant-chercheur à l'université de Korogo, est un exemple de persévérance et d'abnégation. Aujourd'hui ce natif de con, œuvre aux côtés des autres ex-combattants vivants dans la précarité et le dénuement total. Il est une fierté au sein de la Fédération des Associations des Ex-Combattants de Côte d'Ivoire. Comme quoi pour dire que les études doublées du courage mènent absolument à bon port. Merci d'avoir regardé cette vidéo !